On a vu les processus, donc on a vu qu'est-ce que ça veut dire un processus, puis nous sommes passés à voir les ordonnanceurs, donc on a vu qu'il y a trois types d'ordonnanceurs, les ordonnanceurs à court terme, les ordonnanceurs à moyen et à long terme, et après nous sommes concentrés sur les ordonnanceurs à court terme pour gérer les processeurs. Donc on va gérer la recherche du processeur pour les différents processus, donc l'ordonnancement des processus, c'est-à-dire on va fixer une stratégie qui va fixer qui est le processus le plus prioritaire. Donc vous vous rappelez la dernière fois, on a dit qu'un système d'exploitation a sa propre stratégie, mais dans le cadre de ce module, nous allons voir toutes les stratégies possibles au niveau de la littérature, donc c'est pour cette raison. Qu'est-ce qu'on va avoir ? On doit avoir comme input une certaine configuration, c'est-à-dire je vous donne un ensemble de processus avec un temps d'exécution, d'accord, et avec une date d'arrivée, et je vous demande de, c'est-à-dire d'exécuter un algorithme d'ordonnancement, et après vous allez me montrer quel est le diagramme de Gantt, et quelles sont les métriques de performance de cette stratégie ? Les métriques de performance de cette stratégie sont principalement le ton d'attente et le ton de traitement moyen, d'accord, et le diagramme de Gantt, qu'est-ce qu'il permet de faire ? Il permet de me montrer comment la ressource a été allouée aux différents processus dans le temps, d'accord ? Donc vous vous rappelez, le premier algorithme qu'on a vu la dernière fois, c'était l'algorithme de FCFS, d'accord ? Donc le FCFS, rappelez-moi c'est quoi son principe ? Premier arrivé, premier servi. Voilà, donc le premier arrivé, c'est le processus le plus prioritaire, d'accord ? Donc je vais allouer le processeur à ce processus-là, d'accord ? Le temps qu'il faut. Dès qu'il termine, je vais passer aux autres processus, bien évidemment, qui sont présents. Et à chaque fois, je les classifie selon leur date d'arrivée. Ok ? Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire de cet algorithme-là ? Moins performant. Moins performant que qui ? Que les autres stratégies. On a vu les autres stratégies ? Non. Pas encore, donc je ne peux pas dire le moins performant. Ok ? Mais ? Non, on peut trouver un algorithme réel, moi-même. Ben, un algorithme réel. Ok, donc il y a des avantages ou il y a des inconvénients ? Les inconvénients, les filles, vous m'avez dit qu'il n'y a un autre algorithme, d'accord ? C'est à faire des avantages, l'algorithme, vous savez ? C'est que certains processus qui ont été en exécution ne peuvent pas être en train de se faire. Donc, il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème, c'est qu'il n'y a pas de problème, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème, c'est qu'il n'y a pas de problème, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème, c'est qu'il n'y a pas de problème. Ce n'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème, c'est qu'il n'y a pas de problème, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et après, je passe. Mais cela peut être pénalisant aussi pour les autres processus, notamment les processus. Vous avez besoin d'être en train d'abstraction de la priorité. D'accord ? Il n'y a pas de priorité, il n'y a pas de priorité, mais il n'y a pas de priorité, mais il n'y a pas de priorité à ce moment-là. Il n'y a pas de priorité, il n'y a pas de priorité. Mais c'est à dire que nous devons dire qu'il y a des avantages. Des avantages à l'algorithme. Son implémentation, elle est facile ou elle est difficile ? C'est très facile de l'implementer. D'accord ? Ça ne demande pas vraiment des ressources parmiées, ça ne demande pas une compétence extraordinaire pour mettre en place cet algorithme-là. Donc là, c'est la simplicité, c'est fou. Mais il y a les inconvénients. Les inconvénients, c'est que... Ça prend beaucoup de temps pour l'exécution. Pour le faire commentaire... Le temps d'exécution est nécessaire. Quelle que soit la stratégie, Il n'y a pas de temps pour l'exécution. C'est-à-dire que le temps est une commutation de contexte. D'accord, c'est une commutation de contexte ? Non. Oui. 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 Il dit, oui. D'accord. Il y a une interruption sur la commutation de contexte. C'est ça. Donc, la commutation de contexte. Et nous, le processeur, il bat dans le contexte. Il met un processus pour passer à un contexte d'un deuxième processus. D'accord ? Donc, puisque qu'est-ce qu'il y a ? Donc, il y a un processus. Bon. Faisons l'abstraction de ce temps de commutation. Que n'est-ce qu'il y a n'importe quelle stratégie d'ordonnancement. Alors, il y a un processus qui n'est pas 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 un processus. Donc, on va supposer qu'on a un seul processeur. D'accord ? Donc, on a un seul processus en cours d'exécution. Ok ? Donc, le problème qui m'a dit tout à l'heure l'exemple, c'est qu'il y a des processus qui sont assez courts, qui ne demandent pas vraiment la ressource processeur. Alors, ils seront pénalisés par les gros processus. D'accord ? Puisque les gros processus peuvent passer les premiers, puisqu'ils arrivent au Malou Lani. Ok ? Donc, ils pénalisent les processus courts. Ok ? Et du coup, je vais avoir un temps d'attente qui va exploser. Et par conséquent, la performance de tout le système va être détériorée. Est-ce que c'est clair ? C'est bon ? Oui. Ça va bien. Donc, à votre avis ? Madame, pourquoi pas, si j'ai parlé de la communication contexte dans le first camp, dans le serve, Je ne vais pas parler de la communication contexte dans le processus. Je ne vais pas parler de la communication contexte. Je ne vais pas parler de la communication contexte. Dans le second camp, maintenant, j'ai plusieurs commutations de contexte. Mais si j'ai une commutation de contexte, je vais la faire, je vais la faire, je ne vais pas parler de la communication contexte. Donc, maintenant, je ne vais pas parler de la stratégie, il y a une autre. Ok ? En cas d'interruption, je vais faire le temps perdu. Je ne vais pas parler de la communication contexte, donc je vais faire le temps de la communication contexte. Merci. Je ne vais pas parler de la communication contexte. Donc, qu'est-ce que je pourrais proposer afin de pallier le problème de l'FCFS ? On gère le processus par priorité. D'accord. Quoi d'autre ? Par exemple, c'est le traitement par l'Ouline, donc il est en train de faire le câble. Très bien. Donc, c'est votre camarade. Je ne vais plus me baser sur le temps d'arriver par le processus. Je vais me baser sur ce qu'il va demander le temps de la ressource. D'accord ? Donc, il est en train de dire que le temps est celui le plus prioritaire. Donc, il n'y a pas de philosophie de l'Ouline. C'est cool. Puisque il y a la ressource, le temps d'arriver, il est assez précieux. D'accord ? Donc, si vous avez besoin de le temps d'arriver par le processeur, vas-y, prouve le processeur. Donc, fils à fils, tu vas libérer le processeur. Donc, j'aurai plus de chances à allouer mon processeur à d'autres processus. D'accord ? Donc, c'est ça la philosophie. C'est ça l'idée. Alors, justement, mon algorithme, vous savez, il s'appelle SJF. Qu'est-ce que ça veut dire SJF ? C'est-à-dire shortest, job, first. D'accord ? Donc, le moins gourmand sera le plus prioritaire. Donc, là, on est en train d'analyser les différents algorithmes. Mais comme tu as dit, donc là, on va pénaliser les gros processus. Ok ? Alors, je vais vous expliquer une chose. Le SJF est ce qui est le plus prioritaire. En fait, on a deux versions comme SJF. On a une version préemptive et une version non préemptive. D'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire préemption ? C'est ça. Donc, juste, suivez-moi au tableau. Juste, je vais vous expliquer, c'est-à-dire la différence entre les deux variantes. Alors, où es-tu ? Madame, je vais vous expliquer la différence entre les deux variantes. D'accord, je vais l'expliquer tout de suite. Alors... Alors, regardez. Donc, par exemple, elle a dit P1. D'accord ? P1, il demande 7 unités. P2, il demande 3 unités. Ok ? Donc, c'est-à-dire que c'est un instant zéro, supposant. D'accord ? Bien, il y a un ordonnancement, un diagramme de Gantt. Ok ? Donc, un diagramme de Gantt, d'accord ? Une représentation parmi d'autres. Autant que je vous fais les différentes représentations au niveau des exercices. Donc, je vais vous donner à P1. Je vais vous donner à P2. Ok ? Donc là, je suis à l'instant zéro. À ce moment-là, je vais allouer le processeur. P2. P2. Donc, P2. Et là, je suis à zéro. Mais je n'ai pas besoin d'être 3, visiblement. D'accord ? Alors, pour l'instant 1. D'accord ? J'ai une P3. P3 est une unité. D'accord ? Kenny, je suis dans le SJF non-préomptif. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Et là, dès le moment où j'ai le P3, elle est au-instant 1, la ressource a été déjà allouée à P2. Donc, maintenant, je n'ai jamais besoin d'avoir un P2. Et dès que je n'ai pas besoin d'avoir une préemption, elle est la non-préemption. Non-préemption, c'est-à-dire ? Si j'alloue une ressource, je n'ai pas le droit de la restituer tant que le processus ne l'a pas demandé. Est-ce que c'est clair ? Alors, par contre, donc, je n'ai pas besoin d'avoir un P3, on est obligé d'avoir un P3. Mais une fois que P2 va libérer la ressource, c'est à ce moment-là que je vais la donner à P3. Donc, on est, je vais avoir P3. P3, je n'ai pas besoin d'avoir une ressource, mais l'instant 3, c'est-à-dire l'instant 4. Une fois qu'il arrive, il n'est pas besoin d'avoir une ressource. C'est-à-dire l'instant 4, c'est-à-dire l'instant 11, c'est-à-dire le P1. Est-ce qu'on est d'accord ? C'est bon ? Elle va faire la version non-préemptive. Qu'est-ce que j'étais dans la version préemptive ? Alors, qu'est-ce que je veux dire ? Quelle version préemptive ? Je n'ai pas besoin d'avoir le diagramme de Gantt. Donc, SJF préemptif. Alors, qu'est-ce que j'aurais fait ? Donc, on est, kif, kif. P1, P2, P3. Aïe, qu'est-ce que je fais ? Je vais trouver P2 après l'unité de temps. Alors, regardez. On est ? J'ai mis un chiffre 1. D'accord ? Alors, pour l'instant 1, pour l'instant 0, déjà, le processeur inter est P2. Alors, pour l'instant 1, on a un événement, ça a fait système. L'événement, c'est quoi ? C'est l'arrivée d'un autre processus près qui demande une seule unité de temps. Je vais me dire. On a une seule unité de temps. P2, quand on a 2 unités de temps ? P2, on a 2 unités de temps. D'accord ? Donc, j'ampli, bach on qusse gala l'P2, il va faller 2 unités de temps. Je vais me dire, le processeur inter est P3 pour la taille d'unité de temps. D'accord ? Donc, j'ampli, avec l'instant 1, et l'instant 2, le P3. Ok ? Le P2, il va conversions à l'arrivée d'unAA. Donc, je vais me dire, dans l'arrivée d'unAA, le P2, il va faller 2 unités. d'accord ? une fois P3 donc regardez on va découvrir c'est-à-dire les différentes notations flèche c'est-à-dire P2 ici P3 pardon ici il a quitté le système c'est-à-dire il a terminé son travail ok ? donc P2 est-ce que c'est bon ? est-ce que vous avez saisi la différence entre la version préomptive et la version non préomptive ? alors oui oui c'est-à-dire qu'est-ce que c'est bon ? c'est le préomptif c'est le préomptif ? oui regarde tu as l'instant zéro tu as l'instant zéro est-ce que tu as? c'est qu'il est qui demande le processeur ? tu as fait le temps ou tu as besoin de P2 ? tu as l'instant zéro j'ai besoin de P1 ou P2 ah d'accord s'accepter donc tu tiens compte aussi de la date d'arrivée à chaque moment je comprends les processus qu'il y en a oui c'est bon est-ce que c'est clair pour tout le monde madame les deux algorithmes l'FCFS ou l'SJF qui ont besoin dans deux processus l'élancé faire d'instant il faut en priorité l'exécution toujours je vais me baser sur le temps d'exécution donc je vais choisir toujours le moins gourmand l'FCFS imaginez P1 ou P2 j'ai une fois de temps je ne me base pas sur la durée je me base sur la date d'arrivée donc l'on a dit je me base sur la date d'arrivée donc soit P2 soit P1 ok mais pour avoir la même correction on va se mettre d'accord sur une chose donc c'est une convention qu'on va avoir ensemble je n'ai l'indice le plus le plus petit c'est le FCFS c'est un article c'est un article c'est un article c'est un article justement alors ce problème là a été évoqué tout à l'heure par Anissa ok elle a dit que après tout le JIF il a permis de pallier les problèmes de l'FCFS mais il présente des lacunes il risque d'être pénalisé il risque de ne jamais passer pour l'exécution qui fèche à chaque fois d'accord donc on l'appelle la famine donc d'accord qu'est-ce que ça veut dire la famille c'est-à-dire il y a un risque qu'un processus ne prenne jamais la ressource donc famille c'est-à-dire majea ok il ne va pas il ne va jamais passer sur la ressource ok donc le problème c'est la famille est-ce qu'on est d'accord c'est bon c'est bon c'est bon pour tout le monde oui très bien bé çao Chofna le JIF il a permis de pallier le problème de l'FCFS mais il présente quand même le problème de la famille alors qu'est-ce qu'on peut proposer qu'est-ce qu'on peut proposer j'en ai je m'en chame ou une stratégie d'allocation ou une âge m'en chame je m'en je m'en C'est ça, c'est ça l'idée. Alors, je vais lui expliquer un peu, c'est-à-dire, son idée. Alors, je suis processeur. Donc, processeur. D'accord ? Il y a la ressource. Il y a des processus. Ok ? Alors, il y a des processus. Il y a des processus d'une manière équitable à tous les demandeurs de la ressource. Maintenant, c'est cool. Il y a des processus. Une seconde. D'accord ? Il y a des demandeurs. Ok ? Donc, je vais allouer une seconde à P1. Ok ? Une unité à P1. Qu'est-ce que c'est P1 ? Quand est-ce que c'est le temps ? Justement, le temps que je vais fixer est mon quantum. Ok ? Donc, le quantum, c'est quoi ? C'est un intervalle de temps fixe que j'alloue pour chaque processus. On est bien d'accord ? Donc, quand le P1 se passe dans la unité, eh bien, tant mieux. Il va quitter le système. Quand il va quitter le système, il ne va quitter le système. Il 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 va quitter le système. Alors, je vais passer à P3 Etc Alors, une fois qu'il y a P3, nous devons revenir à P1 D'accord ? Donc, tout le monde qui est en train de se faire C'est qu'il y a d'une manière équitable Mon compteur de temps Est-ce que c'est clair ? Donc, j'ai l'impression que tous les processus avancent ensemble Mais finalement, ce n'est pas vrai Tout le monde qui est en train de se faire Les processus Est-ce qu'on est d'accord ? C'est bon ? C'est-à-dire le temps partagé Ou le multitâche L'algorithme L'algorithme De tourniquer Alors, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas ? Le tourniquer T Routeniquer ? Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas le portail quiamène dans le chat C'est-à-dire le portail qui часто dans les portailes ou là ? Ou là, si tu ne sais pas ça ? T'as-tu déjà rien ? T'as-tu déjà ? T'as-tu déjà ? T'as-tu déjà ? T'as-tu déjà ? Oui, ce sont des portes pour niquer. Donc, à chaque fois, le bébé se déroule, il n'y a pas la force d'être le meilleur qui se déroule. D'accord ? Donc, c'est la même chose. À chaque fois, nous devons donner un compteur à un seul processus, etc. Chaque fois, nous devons aller sur les demandeurs du processeur de l'alcool. D'accord ? Est-ce que vous avez dit que le système de l'alcool est disponible dans le système de l'alcool ? Alors, on va aller voir. Donc, on va aller voir les algorithmes basiques. Et là, je vais vous donner une combinaison d'algorithmes. D'accord ? Donc, on a l'algorithme de tourniquet, et c'est l'algorithme de Round Robin. Round Robin, c'est... Robins, c'est la personne qui a inventé cet algorithme-là, qui l'a proposé. Round, c'est-à-dire le tour. D'accord ? Qui marque le tourniquet. D'accord ? Donc, Jim, fais les algorithmes tourniquets. Je dois nécessairement vous donner le compteur de temps qui sera alloué pour les processus. Est-ce qu'on est d'accord ? C'est bon ? Madame, j'ai des questions. Est-ce que je t'entends de très loin ? Non, je vais t'en aller plus haut. Oui, ça va. C'est bon, oui ? Madame, le processus dépend de notre commande. Mais j'ai pensé qu'il faut faire un petit peu après avoir un petit peu de processus et qu'il faut faire un petit peu de processus. Mais l'autre processus, il faut faire un petit peu de processus. Oui, oui, oui. C'est un autre problème de synchronisation. J'espère qu'on va nous suivre cette partie. Tu as trouvé qu'il fait un petit peu, c'est-à-dire l'ordonnancement. D'accord ? Merci. Rien. C'est bon pour tout le monde ? Mme deux. Dans lequel il y a eu l'algorithme de tourniquet, qu'est-ce que c'est un processus ? Quand il y a un quantum de temps, il y a un peu plus de temps, est-ce qu'il est prioritaire ? Qu'est-ce que c'est un processus en urgence ? Les mots ici ? Qu'est-ce que c'est un algorithme qui se base sur la priorité ? Donc, outre le temps d'arrivée ou le temps d'exécution, les mots qui ont la priorité dans le processus. D'accord ? Donc, je vais me baser sur cette donnée-là pour allouer le processeur aux différents processus. Voilà les cas de figure au niveau des exercices. Ne vous inquiétez pas. Mais les algorithmes font abstraction de la priorité. Ok ? Il y a d'autres algorithmes qui se basent justement. Le critère, c'est la priorité. Donc, le processus le plus prioritaire, qui a une priorité la plus élevée, c'est le processus qui a le droit à passer sur le processeur le premier. Ok ? C'est bon ? Donc, il y a le même exemple et je vais appliquer l'algorithme de tourniquet pour un quantum égal à 1. Je vais avoir le diagramme de gain suivant. Donc, j'aurai P1, P2 et P3. Donc, 0. Donc, P1 ou P2 en instant 0. Donc, je vais donner à P1 une seconde, une unité. D'accord ? D'accord ? Donc, il y a P1, P2, D'accord ? Donc, j'ai défilé P1. Il est passé pour l'exécution. D'accord ? Il est passé pour l'exécution. Donc, il y a P1, il y a P1, d'accord ? Et je passe à P2. P2, il y a une seconde, mais le 1, le 2. Alors, justement, il y a Jmea, pour l'instant, il y a deux événements. L'événement, c'est qu'il y a P1, et l'événement c'est qu'il y a P3, il y a P3. D'accord ? Est-ce que c'est clair ? Donc, il y a l'État prêt. Donc, le mâche là, il y a, il y a P1, il y a P1, il y a P1, il y a P1, il y a P3, ou il y a P3, il y a P3. Les deux événements, il y a P1, il y a P1, il y a P1, il y a P1, la question qui se pose, est-ce qu'il y a P1 ou il y a P3 ? Est-ce qu'il y a P1, la problématique ? Oui. Mais... Mais de l'événement, il y a un autre, il y a un état d'une école, il y a un état d'une école, il y a un état d'une école. il y a un état d'une école, je vais te mettre dans un état d'une école, il y a une école, il y a P1. Alors, ce n'est pas une école, mais il y a une école par convention, d'accord ? Là, on va prendre le processus comme convention, mais si tu peux commencer par P2 Justement, puisque P1 ou P3 vont être enfilés en même temps, je pose des hypothèses d'accord, donc hypothèse l'hypothèse intérieure, je vais supposer que les processus suspendus sont plus prioritaires que les nouveaux. Je m'explique. Alors, j'ai posé une hypothèse et je vais supposer que les suspendus sont plus prioritaires que les nouveaux. Alors, supposons que l'hypothèse qu'entre les processus nouveaux sont plus prioritaires que les processus sont plus suspendus. Donc, la correction, le diagramme de Gantt, il doit être en concordance avec l'hypothèse qu'on a posée. D'accord ? Donc, toujours, on pose des hypothèses. L'hypothèse, il y a émma édan atihil qu'on fait l'énoncé, il y a émma touma vous la posée. D'accord ? Donc, mais le plus important est le diagramme de Gantt, il doit respecter l'hypothèse que vous avez posée. Est-ce que c'est clair ? C'est bon ? Oui. Très bien. Donc, il y a un exemple. Donc, on est. Le 1, le 2 est l'HP2. LHP2 est une unité, mais il y a deux unités. D'accord ? D'accord ? Et après, je défile P1. Alors, le P1, qu'est-ce qu'il demande ? Le P1, il y a une unité de temps. Il y a un compteur. Le 2, le 3. D'accord ? Après, le compteur, il y a un compteur. Il y a un compteur. Il y a un compteur. Ensuite, je vais défiler P3. P3, il y a un compteur. Il y a un compteur. Le 3, le 4. Oui, le 8. Donc, il va quitter le système. D'accord ? Après, donc, je vais faire un compteur. Nous faisons R2, mais il y a un compteur. Le P2, c'est un compteur. L4, le 5. Il y a un compteur. 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 Après, si nous faisons R2, le 5, le 6. Il y a un compteur. Il y a un compteur, c'est un compteur. L4, le 5. D'accord ? Alors, après, je vais accorder un troisième compteur. Mais 6, le 7, pardon, à P2, et il va quitter le système. Il va quitter le système. Donc, P1, je vais lui accorder des comptes qui sont successifs. Puisque, il y a un système qui est un système. Donc, 1, 2, 3, il y a 4 unités. Donc, il va y avoir un système qui est un système. Ok ? C'est clair ? Et à tous, à chaque fois que nous avons un compteur, comment est-ce qu'il va se faire ? Si nous avons un compteur, comment est-ce qu'il va se faire ? Pour que le processus soit réjouillé au pré, et nous nous apprends à l'autre. Oui, comment est-ce qu'il va se faire ? Comment est-ce qu'il va se faire ? Est-ce qu'il va se faire ? Oui, je tire comme mutation de contexte. La mutation de contexte qui m'a dit ce qui est ce qui est ? Je dois décharger le contexte, le processus suspendu, ou le processus a exécuté. Et ce qui veut dire le processus a exécuté ? C'est-à-dire que le processus a exécuté les informations qui nous ont donné dans le registre, c'est-à-dire que le PCB est suspendu, ou même si nous avons le processus a exécuté, ou même si nous avons le processus a exécuté, ou même si nous avons le registre, etc. Tout ça demande du temps, d'accord ? C'est la commutation de contexte. Ok ? Donc, la question que je veux poser, à l'akhir, c'est-à-dire un quantum qui soit court ou un quantum qui soit lent ? Qui soit lent ? Je vais faire la perte de temps que la commutation. Alors, qu'est-ce qu'un quantum qui soit assez lent ? Oui, là, je m'enlève quand le problème. Je retrouve quoi ? Moi, je suis très lent. Je vais faire un question, madame. Je vais faire un quantum qui soit lent, ou un quantum qui soit lent, qu'un quantum qui soit court. Madame, il y a eu deux réponses. Ça dépend, mais... Quel est le cours ? Quel est le cours ? Moi, ça dépend des processus. Un quantum, il est fixé marra, par le concepteur du système d'exploitation. Donc, le concepteur, il va fixer un quantum. Ça ne change pas. OK, il est fixe. Alors, quel est le cours ? Quel est le quantum court ? Je dois le faire ma meilleure recommandation du contexte. Quel est le quantum assez lent ? Et je me donne un temps d'exécution de ton processeur. Ah, le double. Ah, justement, sur ça, je veux attirer votre attention. Imaginez, par exemple, le quantum c'est un quantum et j'accorde ce quantum-là à un processus qui a misé le quantum. on a fait un autre quantum. Je ne vais pas dire qu'il faut attirer le quantum-là. Est-ce que vous m'avez compris ? Ou alors, allez ? Non, je ne vais pas dire. Je vais voir. Par exemple, il est un quantum. Un quantum c'est un quantum-là. OK ? Supposons que je suis dans le camp dans le P3. Le P3, c'est une unité de l'autre. Mais je ne vais pas dire que le quantum-là est un quantum-là. Si je n'ai pas dit un quantum, je dis de la P2. OK ? Le processus, il n'est pas que le processeur a misé le quantum. Mais au maximum, il doit l'occuper pendant un quantum. Femme tout. naturellement, l'exécution peut-être qu'il n'y a pas que le quantum est-ce qu'il n'y a pas automatiquement. Ça fait. Il n'y a pas donc le processeur et je vais accorder un autre quantum à un autre processus. Femme, il n'y a pas le quantum maximum avec le temps accordé. Mais il n'y a pas que le quantum-là. Mais il n'y a pas par exemple, je suppose P1 est-ce qu'il n'y a pas le quantum-là. C'est-ce qu'il n'y a pas le quantum-là. Il n'y a pas le P2. Le P2 est-ce qu'il n'y a pas trois unités. Il n'y a pas deux. Non, non, non. Toujours, dans le temps, une unité est-ce qu'il n'y a pas. D'accord ? Si vous voyez, vous avez un chronomètre. Mais le premier, tout le processus est-ce qu'un chronomètre est-ce qu'un minuteur est-ce qu'une unité. D'accord ? Quand vous avez un minuteur est-ce qu'un minuteur est-ce qu'un minuteur d'accord ? Est-ce qu'il n'y a pas le deuxième processus où il n'y a pas le minuteur à une minute, à une unité de temps ? OK ? C'est bon, je n'y a pas un chronomètre qui est-ce qu'il n'y a pas un minuteur qui est-ce qu'il n'y a pas un chronomètre. Une fois qu'il n'y a pas le processus et qu'il n'y a pas consommé tout le compteur, eh bien, il n'y a pas un chronomètre ou il n'y a pas une unité de temps. D'accord ? Oui, merci. D'accord. Donc, on va revenir au problème. Il n'y a pas des comptons très courts. Je n'y a pas de ce que je vais faire. Tant mieux. Mais je n'y a pas de ce que je vais Il n'y a pas des comptons très courts. Madame, le contexte de la permutation est-ce qu'il n'y a pas d'un moment. C'est vrai. C'est-ce qu'il n'y a pas d'un moment. C'est-ce qu'il n'y a pas d'un moment. Parfait. Donc, il y a une commutation de contexte. Il n'y a pas de ce que je vais dire. C'est un passage obligé que je le fasse pour faire l'exécution. C'est du temps superflu par l'utilisateur. Donc, il n'y a pas des comptons qui soient très courts. Donc, le nombre de commutations de contexte va augmenter. Et par conséquent, le rendement par le processeur va être sûr. Le rendement par le processeur va malouer du temps pour mes processus. Il y a un moment où il y a une commutation de contexte est-ce qu'il y a l'idée ? Imaginez, je suis enseignante, d'accord ? Donc, moi, le processeur, où le temps a été des groupes chakras. OK ? Le commutation de contexte. Il y a un tableau, il y a un appel, il y a un S&I, etc. Imaginez, par exemple, le temps que j'accorde dans la séance dans la séance dans la séance, c'est qu'il y a un groupe, c'est qu'il y a un 4 heures. OK ? Il y a un 4 heures pour que je vais la consommer. Donc, il y a un 4 heures dans la séance, le tableau, la séance, etc. Mais par contre, quand vous avez la durée dans la séance, la séance, Le temps dans la commutation de contexte est négligeable par rapport au temps qu'il y a un d'accord ? Donc, mon rendement, je suis confié. Madame, à mon moment, je me dis au processus, donc, il y aura des tâches. Le temps de traitement, vous avez avant d'être à mon moment, tu ne sais pas ni encore. Madame, où est-ce que tu 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 à mon moment, je m'étonnés de la Allo, allo, bonheur, 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 ce n'est pas très bien, Al-Khattar, j'ai eu un problème de connexion. Donc, il y a eu un problème, donc, qui tabda les comptes courts, là, il y a eu un problème de connexion, et par conséquent, le rendement sera, j'y koune akhir, mais par contre, quand il y a eu un problème qui soit très lent, il y a eu un problème de connexion, d'accord, donc, le temps de connexion devrait être très très bien étudié par les concepteurs des systèmes d'exploitation. Bien sûr, imagine, les comptes hommes ont été actués au fait, ok ? Donc, tu mets leur le plus à dire « toute la ressource », donc, tu as eu un peu à dire « toute la ressource », donc, tu as eu un problème de connexion. C'est clair pour ça ? C'est clair ? Madame, il y a eu le temps perdu sur la commutation sur l'axe de temps sur le diagramme de Gaët. Justement, c'est ce qu'on va voir. Alors, parfois, pour un exercice, on suppose que la commutation de contexte est nulle, est négligeable. Tu ne vas pas la représenter. C'est ce qu'on va voir. Donc, je vous invite à passer le TD. Je vous ai envoyé le TD. On va le corriger ensemble. Je vais le corriger ensemble. Ce n'est pas moi qui vais corriger les exercices, c'est vous. Donc, je vais le corriger. je vais partager mon écran sur la TD. Où est-ce que vous l'avez reçu ? C'est bon ? Vous l'avez reçu ? Alors, madame. Oui ? M'a dit, je vais vous dire, c'est une question qui a fait le gramme de Gaët qui a fait un gramme. Oui ? Oui. Après avoir fait un gramme de Gaët qui a fait un gramme de Gaët ou de Gaët ou de Gaët on peut avoir fait un gramme de Gaët après avoir fait un gramme de Gaët ou de Gaët Alors, oui, c'est le P3, c'est un... Eh bien, tu as fait le 4. Oui, il y a quelqu'un. Allez, je remercie le P2, moi je fais le P1. Oui. En fait, tu dois respecter l'ordre de ta fille. Alors, bien, comme justement, les exercices dans les ordonnancements, les hommes comme dit, comme brouillants, tu présentes faire ta fille. Ok ? A chaque fois, un disav, je dois le respecter. Ferme-toi ? Ok. Donc, les exercices dans les ordonnancements sont les exercices. Finalement, ce sont des exercices faciles. Mais on fait très, très facilement. Ok ? Alors là, il y a l'exercice. Ok ? Alors, parfois, il y a des exercices. « Représentez-moi la fille » ou « Sarah », je ne dis pas ça. C'est à vous de la représenter au niveau de votre brouillant. Ok ? Alors, est-ce que déjà, vous avez reçu le fichier « Mtaal TD » ou pas ? Oui, madame. C'est bon ? Bonjour, madame. Très bien. Donc, je n'ai lancé. Et après, c'est à vous de corriger. Donc, à titre, on est un processus, un tableau de processus. « La date d'arrivée » ou « la durée », c'est le temps d'exécution. Et je vous ai demandé de donner le diagramme de Gantt ainsi que le temps d'attente et de traitement en adoptant FCFS, SJF avec et sans préemption. Ça, c'est pour la première question. Ok ? Alors, un volontaire qui va partager son écran. Ah, je vais vous dire que c'est un tableau collaboratif. Un volontaire. Oui, madame. Tu peux partager ton écran, s'il te plaît ? Madame, je vais vous dire que c'est un tableau collaboratif. Oui, un tableau collaboratif, c'est ce qu'on va faire. Ok ? Je vais vous dire que c'est un tableau collaboratif. Alors, regarde. Je vais vous dire que c'est un tableau collaboratif. Bon, je vais vous dire que c'est un tableau collaboratif. Oui, c'est un tableau collaboratif, d'accord ? Donc, tu fais, c'est-à-dire, le partage. Oui. Alors, je vais vous dire que c'est un tableau collaboratif. Ah, je vais vous dire. Oui, c'est parti. Donc, c'est parti. Alors, regarde, Ahmed. C'est parti. Donc, là, tu a écrit un tableau. Ou quand tu veux ouvrir dans l'application, il y a d'autres opctions. Nous sommes contentes de ça, c'est comme premier essai. Alors, on a un stylo, et on a un stylo. Nous avons fait 7 ou 7 processus. Deux jours, madame. Oui, on a un petit peu sur l'écran. Ok. Madame, on a un petit peu sur l'écran. Est-ce qu'on a un petit peu sur l'écran ? Raud, partage, parce qu'on ne voit plus ton partage. Ah bon ? Oui. Si, madame Aïdol, il y a une. Ah bon ? Non, je ne vois pas. Madame, juste un petit peu sur l'écran. Forme, Mellota ! Toi, je dois t'étonc' de répondre. 大哥, je suis pas un petit peu sur l'écran. hips, les hênes sont mesoites. Mellota m'a dit non plus ses amis, mais ses amis ? La forme ses amis, ou ses amis. Oui, oui ! Quelle, bien, m'a dit ! Aïe ? Tout d'abord, il va nous aider. Aïe ? Multit, oui ! Dant, vous êtes ses amis ? Tant, ma, un peu. Ma, c'est parti. Oui, c'est parti. Non, je ne vois rien. Il faut que tu t'attends un peu, je m'attends. Oui. Il faut que tu t'attends un peu plus de temps. C'est bon, oui. C'est bon. C'est un peu plus de temps, Ahmed. C'est un peu plus de temps. C'est un peu plus de temps. C'est un peu plus de temps. Dans l'instant 0, qu'est ce que tu t'attends ? Tu t'attends un peu plus de temps. Alors, on va écrire l'indice de l'indice à l'Azha. C'est correct. F.C.F. est-ce que tu vas la confondre avec le T7, comme tu l'as-tu dit. Oui, merci. Très bien. Eh, alors, le T1. Donc, on va donner la processus. Est-ce que tu dis? Oui. C'est d'aider qu'elle a d'aider? 700. 700. Tu vas donner 700. Chut le gaudet 700. Alors, j'ai vu l'axe, voilà, j'ai mettre l'axe en ton. J'ai mettre 700, tu vas mettre l'axe en ton. Ok. Très bien, bravo. Donc, le RA1700. Excellent. Alors, BARD, Yajméa. Je n'ai pas dit T2. Et T2, T400. Donc, je n'ai pas dit 1100. BARD, les trois. Madame, je n'ai dit que le temps de faire, à l'axe de temps, on parle par exemple, T3, T100. Non, je n'ai pas dit que le diagramme de gain, juste tu vas nous représenter l'allocation de ta ressource à les différents demandeurs. OK. BARD fait les métriques, c'est ce qu'on va voir. Donc, BARD, j'ai dit T3. T4, HTAB, 100. 100. 200. 200. 200. 200. Donc, on va passer à 2400. 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 Donc, temps d'attente… Donc, on va passer à 2400. Où est-ce que tu écris là ? Je ne suis pas en train de la voir. Vous la voyez, vous ? Non ? C'est bon ? Et il est passé à 700. 700. 700. 700. OK. OK. Et quoi d'autre ? Ça, oui. Ça, oui. ça, oui. Ça, oui. Ça, oui. pour tout le monde ? Oui. Tout le monde ? Il y a un temps d'attente. Il y a un temps d'attente. Donc, c'est à vous de… Madame, ton temps d'attente, tu as le T3, 500. T3 ou quoi ? T3 ou quoi ? T3 ? T3 ? Je n'ai plus de 600. Mr, 600. J'ai plus de 600. Je n'ai plus de 600. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le résultat final, qu'il n'y a pas le processus, il n'y a pas le temps de traitement, mais il n'y a pas aussi le temps de réponse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le processus, il n'y a pas le processus pour répondre, il n'y a pas le temps pour terminer. Donc le temps de traitement. Voilà, deux réponses, ok. Deux réponses. Voilà, un subset fois. Alors, un, quand je parle, pour répondre? 700, très bien. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le temps ? T3 est en train de dire 1100. Alors, T3 est-à-dire qu'il n'y a pas le processus ? 100. C'est-à-dire qu'il est passé pour l'exécution ? 1100. Voilà, donc, il n'y a pas le temps. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le temps. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le temps. Donc, le temps de réponse en T1, c'est 1100. Et T3 ? Non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le temps. Non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le temps. Non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le temps. D'accord ? Ou j'en obniqué, il fait le 1700. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le temps. C'est 1800. Oui, oui, oui. 1850, oui. Très bien. Donc, je l'ai lancé à l'instant 200. Il m'a répondu à l'instant 2400. Donc, c'est 2200. C'est-à-dire que j'ai lancé à l'instant 200. Il m'a répondu à l'instant 2500. Donc, c'est 2300. Très bien. Voilà, bravo. Merci. Je vous en prie. C'est bon pour tout le monde ? Oui. OK, très bien. Bien. Alors, Tawa, qu'est-ce qu'on va faire ? On va passer les autres stratégies. Donc, il nous reste le SJF préemptif, le SJF non préemptif. Oui. J'efface, madame. OK, madame. OK. Juste annulé le partage, je m'étais avec. Ah, d'accord. Kifiche, Yannis, n'annulé. Juste, n'a l'alphouca, pour qu'on annulé le partage. Oui, n'aimalté le partage, j'ai fait le fleche, je dis. Tawa, عندek fleche, m'oche ma... Voilà, fais ça. Hi. Involontaire. SJF non préemptif. Vite, vite, vite. Allez, je mets un vite, vite, vite. Allez. Allez. Anissa, tu peux nous faire le partage, s'il te plaît ? D'accord. D'accord. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Madame, je suis chargée le tableau. Ok, alors on va faire le tableau. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire le SJF. Non, préomptif. Bé. 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Je vais accorder maintenant le processeur à T4 T4, je vais vous donner un texte de 500 ? On corrige ensemble ! Un peu d'interaction ! Processeur, à qui je vais le donner ? T7 ! Donc, T7 ! Donc, j'ai un petit 500, j'ai un petit 600 ! T7 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 ! Et voilà, ok. En principe, T5. Bien. Alors, on aura T6. T3 en principe. Alors, juste, je vérifie. Et T3. 600. Ou T6. 400. Oui, T6. Madame, j'ai une question. Oui, oui. Madame, par exemple, j'ai un peu comme T5. J'ai un peu comme T3 ou T1. T3 ou T1, c'est 600. C'est 600 par exemple. Je vais faire l'exemple. Quand tu dis l'hypothèse, c'est que tu as mis l'hypothèse. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça l'hypothèse, c'est que tu as mis l'hypothèse. Donc, déjà, il est enfilé avant T3. L'hypothèse, on la pose, je vais les enfiler avant T3. Mais ici, dans le cas de figure, le problème ne se pose même pas. Il est déjà dans la fil avant T3. D'accord. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est le problème. C'est à ce moment-là que je dois poser mes hypothèses. OK. Après, donc, quand même, on a T3. Donc, T1, je vais lui accorder un temps, mais 18, après, j'ai eu un temps. C'était T1. C'est un temps. C'est un temps. j'ai eu inquieté. J'ai eu une expresses en Frye où j'ai eu Matches. Et puis, j'ai eu 175 octets. En parallèle, l'autre matière, c'est d'algènes. D'accord. En principe, madame, c'est bon le diagramme. Oui, c'est bon. Quand tu vas, calculez le temps d'attente. Alors, le temps d'attente. Alors, le temps d'attente. Donc, on va faire 1 sur 7. Puisqu'on dispose de 7 processus. Donc, le temps d'attente moyen. T1, cas d'Eston, 1800. Oui. Oui. Alors, le T2. Le T2, c'est le seul à l'instant. Zéro. Alors, quoi d'autre ? Le T3, oui, nous, le T3, c'est le 12. Et le T3, c'est le T1. Donc, 11. Le T4. Je, c'est le T1. Donc, 3. 5. J'ai fait l'instant 150. Ou, tu as fait l'instant 6. Donc, je tiens, c'est un et demi. Ou, tu as fait l'instant 6. Alors, le T6, il est passé à l'instant 8. Ou, j'ai fait l'instant 2. Donc, 6. Ou, le T7, il est passé à l'instant 5. Ou, j'ai fait l'instant 2. Donc, c'est 3. Donc, vous voyez, déjà, par rapport à l'FCFS, on a permis quand même de réduire le temps d'attente. Ok, je réduis le temps d'attente. Forcément, je vais réduire aussi le temps de réponse moyen. Ok. Maintenant, je vais calculer le temps de réponse. Alors, donc, Anna, le T1, quand est-ce qu'on a fait l'envoyer ? Alors, T1 ? Il y a fallu. 25. 25. Voilà, 25. Et T2 ? 4 ? Tu es 1.24, je vais te dire. 1800 plus 700, tu as-tu 2400. Non, non. Je vais te dire. Il va aller aller, 2500. Donc, c'est intéressant, hein ? Alors, après, T3. T3, alors, t'es j'ai au bout de nuit. Ouais, j'ai au bout de nuit, il fait l'instant 18. Donc, ouais, là, je l'ai lancé à l'instant 100. Donc, 4, 17. T4, je l'ai lancé à l'instant 1. Et moi, j'ai au bout de nuit, il fait l'instant 5. Donc, c'est 4. T4, j'ai au bout de nuit, il fait l'instant 5 ? Oui. Ah, oui. Allez, je vais te dire. Ou le T5, j'ai au bout de nuit, il fait l'instant 8. Et nous, on a lancé à l'instant 1,5. Donc, en fait, c'est 6,5. Ou T6. Alors, T6, ça va être 10. Ah, Koolé ? Plus 10. Alors, on a lancé à l'instant 2. Ou on a lancé à l'instant 10. Ou on a lancé à l'instant 2. D'accord. Donc, en fait, c'est 10. Le T6. Ou le T7. Et T7, c'est 4. Alors, on a lancé à l'instant 6. Et on a lancé à l'instant 2. Donc, c'est 4. Ok ? Très bien. Oui. Excellent. Merci. Donc, rapidement, merci, Anissa. Je vous en prie, merci à vous. Alors, on passe très, très, très rapidement. Non, le LCFS préhomptif. Ok. Je vais désigner, là, ou quelqu'un. Mouhamad. Oui, Mouhamad. Je vais faire des connections. Je vais en chauffer, là. Je vais faire des connections. Je vais faire des connections. Je vais faire des connections. C'est un aide. Mouhamad. C'est un aide, Mouhamad, ce n'est pas, c'est à celui-ci. Alors, c'est un aide, met tous les relations. Oui, il faut se déjeler l'aller-… …- Oui, c'est unERI. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'écrit dans le tableau et ne t'apprenne pas l'autre ? Non, je ne sais pas. 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 Alors, si vous voulez gagner du temps ou le temps, vous travaillez sur le monde ou sur le domaine ou comme ça on avance beaucoup plus vite ? On attend. On attend. Mohamed, apparemment, tu as un problème de connexion. Oh, je ne sais pas. 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 Très bien. Alors, c'est bon, là on voit. Alors, pour l'instant zéro. Bien, alors, fait l'instant. Donc, je dispose de T1 et T2. Donc, je vais accorder du temps pour T2. Alors, T2, c'est un processus qui est arrivé. D'accord ? Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais lui accorder le processeur. Alors, il y a trois unités de temps. Donc, mais l'un a hâte que chez le 2. Là, il y a le processeur, le T4. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Donc, c'est bon ? Très bien. Ben, fait l'instant 2. Fait l'instant 150 déjà. Fait l'instant 150, est arrivé T5. Donc, il y a quelque chose de nerveux, en fait, le processeur. C'est-à-dire ma file d'attente. Donc, là, regardez. Mouhamad Bashiq, qui est-ce que je vais partager mon tableau pour gérer avec lui la file d'attente. Regardez. Donc, mais l'autre, qu'est-ce que j'ai dit T1 ? D'accord ? Ta le bsaït ho. Ok ? Bahad, qu'est-ce que j'ai ? Fait l'instant 1, T4. Donc, T4, 1. Ou T3, 6. Donc, j'ai défilé T4. Ha, ka ole. Ou hatit fi blastou T2. Donc, fa l'fil, fa l'instant 1. Le fil emtei iked. T2, mazatel ha 3. T3, mazatel ha 6. Ou T1, mazatel ha 7. Ha, veu, fa l'instant 1. Fa l'instant 1 et demi. C'est-à-dire fa l'instant 150. J'ai enfilé T5, il y a hajtoub 2. Ba, T2, hajtoub 3. Ou T3, hajtoub 6. Ou T1, hajtoub 7. Donc, fait l'instant. Fait l'instant déjà 1 et demi. Madame. D'accord ? Oui ? Madame, tableau 1, il y a ma tafsache. Ah, d'accord. Peut-être que c'est figé. Donc, je vais refaire là. Ok. Donc, Vous suivez au même temps Mohamed ou Ena. D'accord ? Moi, je vais gérer la file des prêts. Ou Mohamed gère l'allocation Mta al processeur. Donc, fait l'instant 0. D'accord ? Donc, à l'instant 1, pardon. Fait l'instant 1, j'ai ou T4 ou T3. Donc, bous-s'nadham al-filim T3, selon la durée. Donc, T4 ou T3 ou T1. D'accord ? Donc, avec l'instant 1, Fait l'instant 1, T4 ou T2 est la remplacée. Ok ? Bah, Mais l'instant 1, c'est l'instant 2. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai déjà le processeur 1 de T4. Fait l'instant 1 et demi, j'ai ou T5. Fait l'instant 2, J'ai ou T6 ou T7. Donc, il fait que je m'en avance. Donc, on dit T5, Htab 2. T7, qu'bala Htab 1. Ou T2, Htab 3. Ou T6, Htab 4. T3, Htab 6. Ou T1, Htab 7. Ok ? Donc, Fait l'instant 2, je suis comme je l'attarde. Fait l'instant 2, Htab 7. D'accord ? Alors, T7, je le défis. Htab 6. Htab 6. C'est-à-dire 100 unités de temps. Il kammel fait 3. Fait 3. J'kondi qaad istalna felfin, Htab 5. N'a tih 200. D'accord ? Baad, Fait l'instant 5, Htab 6. Htab 6. j'komb 6. N'alqaad, j'naqaud, n'arja à l'Htab 2. Htab 6. N'a tih 300 unités. D'accord ? Oui, kammel. Baad, je vais aller à T6, N'a tih 300 unités de 100. Ou baad, n'amchil T3, ou baad, n'amchil T1. Ok ? Est-ce que c'est clair ? Donc, c'est comme ça qu'on doit faire les exercices par l'ordonnancement. À chaque fois, on doit gérer la file et l'allocation vers le processeur. C'est bon ? Mohamed, est-ce que tu peux nous calculer le temps d'attente et le temps de réponse, s'il te plaît ? Oui, exactement. Alors, maintenant, on va calculer le temps d'attente. C'est bon pour tout le monde ? Vous arrivez à suivre ? C'est bon ? Oui, c'est bon. T1, quand est-ce qu'il y a 10 ans ? C'est bon, T1, 18. Voilà, 18. T2. Et T2 ? Qu'est-ce qu'il y a 10 ans ? C'est bon. Ah, j'ai bien. Vous êtes d'accord sur 0, T2 ? Qu'est-ce qu'il y a 0 ? T2 ? 100. 100. 100. C'est bien sûr, le temps d'attente, le temps d'attente, c'est que le processus est en charge du processeur. Donc, l'instant 1, c'est que le temps d'attente est en attente, d'accord ? Donc, il est en attente, d'accord ? Voilà, donc en fait, il y a 400, donc 4, on est en charge. C'est clair pour tout le monde ? Après, le T4, bon, le T3, pardon, le T3, le T3, il est passé à l'instant 12, alors que je l'ai lancé à l'instant 1. Donc, c'est 11. La durée de son attente, ce n'est pas 12. Alors, c'est 4, c'est 4, j'ai fait l'instant 1. Voilà, très bien, 0. Je lui ai accordé le processeur. Alors maintenant, le T5, le T5, on lui a accordé le processeur. C'était à l'instant 3, alors que je l'ai lancé à l'instant 150. Donc, 1,5, donc 150. C'est 10 à la puissance 2, c'est un facteur, c'est un facteur, c'est un facteur. C'est pas 150. Très bien. Donc, c'est 6. C'est 6. Dans Sinef, l'instant 2, vous avez le processeur à l'instant 8. D'accord ? Donc, c'est 6 à distance. Ou T7, on l'a lancé à l'instant 2, on créé le processeur à l'instant 2. Finalement, il n'a pas attendu. Donc, c'est 0. OK ? Donc, ça, c'est le temps d'attente. Alors, le temps de réponse moyen. Alors, était 1. Était 1. Ma jaoub niquez, il n'a pas l'instant 25. Donc, 25. Le temps de réponse de T1. Était 2. Alors, vous êtes déjà oub née T2 ? 800. Rapidement. 800. Était 3. 11 plus 600, ça fait 17. Était 4. 1. Était 5. Ça fait 3,5. Était 5. c'est 5, ça fait 3,5. Était 6. C'est 10. Était 7, c'est 1. Voilà. 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 très bien. Merci, Mohamed. À deux liens. À deux liens. Alors, c'est bon pour tout le monde ? Oui. Alors, très bien. Donc, on va s'arrêter là. Donc, vous essayez de faire des exercices pour qu'on aille un peu plus vite. Et après, on va se retrouver la séance de cours, c'est ça ? C'est ça ? pour qu'on aille plus vite. OK ? Très bien. Donc, je vous remercie. Et à tout à l'heure. c'est ça ? C'est ça ? Oui. C'est ça ? 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 C'est-à-dire ? C'est ça ? on n'a pas avancé assez dans les exercices. OK ?